Bonjour, jeune bougre qui me regarde, ou alors bougresse, située de type féminin et souhaite t'instruire du délice des hommes. Pour votre plus grand plaisir, nous allons encore innover notre objet du désir. Après avoir cumulé plus de 700 000 vues sur les vidéos de la vaginette maison, le vidéaste TheKerry78 m'a clairement inspiré avec son coca bien frais chacal. Un truc super bien frais chacal. Pour vous proposer une variante qui va régaler votre pieu biologique et soulager vos balustrines. Comme d'habitude, nous aurons besoin d'un gant en latex bien étirable et étanche pour assurer aucun dégât lors de vos coups de hanche dans une frénésie d'élan dévastateur. Ensuite, deux éponges, que vous aurez bien évidemment au préalable imbibé d'eau pour plus de douceur. Ensuite, un élastique à cheveux de préférence. Et pour finir, une paire de ciseaux ainsi qu'une bouteille de coca, le plus important. Et voilà, nous avons là tous les éléments pour faire rougir à vos potes qui sont en couple. Avant tout, prenez votre bouteille de coca. Retirez l'étiquette pour rendre le tout plus esthétique. Coca bien frais, chacal. C'est important d'avoir une belle partenaire. Ensuite, nous allons procéder à la découpe. Partez du bouchon et estimez votre longueur par rapport à votre attribut. Pour ma part, il n'existe pas de bouteille de coca de 80 cm, donc on va prendre au centre. Pour l'exemple, coupez... Coupez... Jetez le cul de la bouteille et gardez le côté avec le bouchon. Maintenant que le corps de votre déesse est là, faisons son intérieur. Comme d'habitude, on prend le gant et les deux éponges. On fait une sorte de sandwich, comme cela. Il faut que ce soit appétissant. Je croquerai bien là. Mettez l'élastique autour pour assurer que le tout soit bien stable. Et surtout, pour resserrer un peu le tout. Tu y as compris, mon bougre. Prenez votre corps de bouteille et placez le tout à l'intérieur. Voilà. Comme ça, c'est ça que c'est bon. Retroussez le latex sur la bordure. Voilà. Et vous avez là 80% de votre jouet. Maintenant, le plus intéressant, l'innovation de cette vidéo. Le bouchon, qui va servir de valve et non pas de vulve. Vous aurez une nette différence selon vos envies. Bien évidemment, on crache pour lubrifier. Et maintenant, regardez mes doigts. Lorsque le bouchon est complètement fermé, cela fait un réceptacle à zob au caractère plutôt difficile. Alors que si vous dévissez un peu, l'air passe. Et ce sera bien plus smooth. Merci à TK78 pour m'avoir inspiré ce savoir. Nous sommes bientôt 35 000 sur la chaîne. Encore quelques abonnements pour remplir le clan des rêveurs. Et pour conclure, sachez qu'une collection de NFT à mon effigie sont disponibles. Le lien dans la description. N'oubliez pas que je suis Jean Fente et je fais des fentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada